Bon ben, c'est reparti cette pandémie ! Enfin, Julien Honoré, l'invité culture du 1245 ! Notre envoyé spécial, Rouvenguessa, se trouve à Salzbourg, la ville en Europe où l'on se contamine le plus actuellement. Ben, c'est peut-être un peu con d'y aller du coup, non ? Et c'est pas recommandé non plus d'aller au Val-de-Travers en ce moment. La police neuchâteloise a communiqué qu'une augmentation des cambriolages avait été recensée depuis un mois. Ah ouais ? Comment ça se fait ? C'est-à-dire que les habitations ou les véhicules n'étaient pas fermés à clé. Ah c'est bête ça ! Comment ils pourraient faire alors ? Et pourtant, un geste très simple pourrait éviter cela, verrouiller sa porte. À l'autre bout de la Suisse romande, on peut désormais chausser les skis, les stations ouvrent, les souffeteurs révisent leurs gestes. Et les skieuses et skieurs se préparent à leur donner du boulot. Oh génial, franchement, le soleil, les cafés croissants, un Bricotine Williamine, là c'est top ! Un Bricotine Williamine, pas très recommandé pour un début de saison, non ? Ça tourne beaucoup plus facilement, ouais, sans souci, alors, je recommande. Sinon, on a vu quoi d'autre sur Canal 9 ? Alors, on a vu Victor Fournier. Alors le but, alors la campagne, alors aujourd'hui, alors c'est difficile, alors actuellement, alors, alors, alors aujourd'hui, alors les tests. Merci Victor Fournier, une belle soirée à vous ! Dans le canton de Vaud, on prépare le futur des jeunes au Salon des métiers. La télé s'est rendue sur le stand de Gastro Vaud, recueillir le témoignage d'une de leurs apprentis cuisinières. « Gastro Vaud, telle formation, a fait un restaurant éphémère, ce qui m'a permis de m'apporter énormément de choses au niveau pratique, avec des profs très compétents. » Des profs compétents, en surveillance de propos, surtout. On reste sur la télé, qui aime bien rappeler qu'elle traite notamment de l'actualité vaudoise. Non, 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 de l'actualité vaudoise. L'actualité vaudoise, vaudois, vaudoise, 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 vaudoise. Mais est-ce que c'est nécessaire de préciser qu'on est sur un programme vaudois ? J'entends. J'entends, n'est-ce pas, j'entends, voilà, j'entends. Oui, ça s'entend, finalement. Finalement, 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 finalement. À la suite de la sélection de la Nati au Mondial 2022, le 1930 a aussi invité un vaudois, le président de l'association suisse de football, pour annoncer les ambitions de l'équipe. Ils ambitionnent d'être champions du monde. C'est une ambition saine, naturelle. Ambition réaliste, donc. C'est des ambitions saines, je dirais. Ah ok, en langage footballistique suisse, quand on pense utopique, on dit saine. Sur les bancs bleus, le Ginevachois a reçu le journaliste écologiste français Hugo Clément. Réduire cette consommation qui est aujourd'hui une consommation à outrance et qui a des conséquences pour les animaux et surtout qui a des conséquences pour l'environnement et donc pour nous. Ils ont aussi reçu un autre invité, moins concerné par l'environnement. Brûler dans quoi comme voiture ? Une XC60. Je ne voulais jamais prendre un SUV. Au moment où ma femme m'a fait le cadeau d'un premier enfant, je me suis dit c'est bon, j'ai la bonne excuse. Je peux acheter le bahut. Vincent Vaillant tenait le rôle d'invité, rôle qu'il a eu de la peine à tenir. Vous avez les enfants vous ? Vous êtes combien vous pour animer une soirée par exemple ? Vous êtes proche avec votre père. Assez, ouais, ouais. Et vous ? Ouais, il s'est cru à la maison, en fin de soirée, avec les copains. Voilà. C'est vrai, il est parti, le salaud est parti avec ma meilleure amie. Super transition sur Vincent Vaillant. Tout à fait, monsieur le président du tribunal. Sur la saison 1, mais sur la saison 2, il a quand même deux ou trois lines. Ça fait des théories sur la vie. Soyez vous-même, n'essayez jamais de vous travestir et puis surtout, essayez de garder du bonheur et du plaisir à faire ce que vous faites. Ça paraît très cul cul. Et ça se confie. Moi, je me fais vasectomie. Alors, bonne opération patron ! Sous-titrage Société Radio-Canada